Bonjour tout le monde, donc ce soir on fait un petit workshop, donc vu qu'on n'est pas sur un talk on est plus sur un workshop donc ça fait plus des interactions idéalement et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui auront l'occasion aussi de mettre les mains un peu dans le cambouis en même temps que moi si c'est pas le cas c'est pas grave mais pour ce workshop j'ai réussi à nous obtenir des clés API qui normalement sont assez chères donc si vous voulez mettre les mains dans le fait de dumper du mot de passe ce soir c'est une bonne occasion donc voilà est-ce que déjà d'entre vous il y en a déjà qui ont entendu parler de 8mails ? Ok, super, donc c'est un script que j'ai créé il y a un moment et qui est devenu un outil, enfin on va voir tout ça ensemble Donc moi c'est Castex comme le premier ministre, l'ancien premier ministre j'ai un petit blog avec lequel je détaille un peu plus les choses qu'on va faire ce soir et aussi des choses un peu plus orientées Pentest le Twitter en bas, mes DM sont ouverts si jamais vous avez des questions, des remarques n'hésitez pas à me dire que vous venez de la conférence parce que j'ai beaucoup de scripts qui disent dans mes DM donc faut que je filtre, voilà récemment c'est beaucoup de jeunes qui veulent doxer les gens dans leur lobby call off donc voilà, dites-vous que vous venez de la conférence Donc un peu de lore sur 8mail 8mail son premier commit c'était en 2018 donc j'en profite aussi pour vous dire 8mail initialement c'était un script que j'avais fait juste pour moi et un peu pour rigoler je l'avais posté sur GitHub et en fait ça a explosé, enfin explosé pour un outil de cette niche mais c'est aussi pour vous dire que si de votre côté vous faites un peu de code vous touchez un petit peu, n'hésitez vraiment pas à partager ce que vous faites avec le monde juste faites un readme un peu propre et vous savez pas où est-ce que ça peut vous mener parce que l'histoire de ce petit outil c'était vraiment 4 lignes de Python qui ont grossi donc à ce jour 200 000 téléchargements est donc inclus dans plusieurs VM spécialistes donc notamment Blackhark Surugi si jamais vous connaissez pas c'est fait par un franco-italien super sympa Sugar qui fait du Forensic CSI bon c'est plus un truc de Jean-Costar Cravate et Trace Labs, s'il y a des gens qui font de l'osynth vous avez sûrement entendu parler de Trace Labs donc 8mail est inclus dedans et surtout pour moi la consécration ça a été le fait d'être cité dans le livre de Michael Bazel Open Source It Engine Techniques dans la dernière version à quoi sert 8mail ? donc 8mail c'est, il a un taf à peu près et c'est trouver des mots de passe il y a plusieurs façons de trouver les mots de passe et par mots de passe on entend surtout des mots de passe fuités donc dans la communauté des pirates il y a beaucoup de gens qui dump des bases de données souvent ça se fait beaucoup, vous en avez je pense sûrement vu et 8mail profite de ça pour essayer de faire des corrélations de données et de les corrélé enfin j'ai dit de les corrélé, bref en fait 8mail se trouve un peu entre l'osynth et l'open test si on faisait un diagramme de Vienne osynth est vraiment entre les deux alors le problème c'est que les mots de passe c'est pas comme un compte Instagram ou un compte Facebook où c'est vraiment de l'osynth les mots de passe c'est un peu du semi-open source donc dans ces cas là on va parler de semi-osynth le problème c'est que l'anagramme ça fait sosynth ça ressemble un peu à saucisse donc on parle de semi-osynth une fois qu'on trouve les mots de passe les mots de passe aussi ont cette particularité d'être très personnel c'est-à-dire par exemple vous pouvez avoir deux comptes Instagram avec deux personnes qui ont le même nom et prénom par contre souvent les mots de passe sont très uniques donc quand on fait des recherches sur des gens les gens peuvent avoir plusieurs identités souvent ils utilisent les mêmes mots de passe ou des variations du même mot de passe donc voilà c'est pour ça que les mots de passe sont intéressants dans le cadre de l'osynth des exemples de use case donc il y en a plusieurs donc un c'est dumper les gens dans les lobbies de call-off mais dans les trucs plus sérieux il y a quelques années F-Society peut-être vous le connaissez le mec sur Twitter qui fait de l'osynth il avait publié des adresses mail de gens qui avaient des pages de phishing assez sérieuses avec 8mail on a réussi à retrouver le mot de passe de la personne en faisant une recherche inversée du mot de passe on a trouvé d'autres adresses mail donc son hotmail.fr en question donc on a pu le forwarder aux autorités un deuxième exemple ça a été un mec en Belgique donc ça c'est un peu plus c'est vraiment moins chouette mais ça a été un mec en Belgique qui hébergeait un site de revenge porn sur lequel il y avait aussi potentiellement des mineurs donc pareil on a fait avec le nom de domaine on a pu faire un reverse search du mot de passe donc on a retrouvé son adresse personnelle mais aussi c'est là aussi où 8mail peut être utilisé c'est qu'il y avait d'autres données personnelles il s'avère que là en l'occurrence le mec s'était inscrit à un site de vente de petits matériels informatiques et donc on a retrouvé aussi son adresse personnelle son numéro de téléphone mais le site était pleinement indexé sur Google ? oui le problème c'est que oui il était indexé mais c'était assez niche c'est à dire que si tu tapais revenge porn de France c'était pas le premier truc qui venait mais il existait il existait et donc on a pu dans le même cas le transmettre aux autorités qui ont pu retrouver la personne et mettre fin donc à ce site alors il est écrit en Let's Speak mais c'est le ouais c'est le français celui qui passe à la télévision voilà donc pour ceux qui vont ceux qui ont les mains dans l'ordinateur je vous conseille de d'abord commencer à aller là pastebin.com slash 5hph29pw les lowercase c'est pas très grave parce que vu qu'on est sur un workshop on va faire quelques démos donc plutôt que de copier-coller enfin plutôt que de réécrire ce que vous voyez sur les slides ça va vous permettre de copier-coller au fur et à mesure les démos sur les slides en haut à gauche seront écrits les numéros de là on en est ne lisez pas trop à l'avance parce que ça va vous spoiler un peu ce qu'on va faire mais voilà donc je vous laisse 30 secondes pour aller retrouver le lien et on va ensuite on va vraiment commencer avec pardon les haches ah des haches très bonne question c'est dans la presse on va y aller excusez-moi ouais là j'ai this page is no longer available ah est-ce que c'est normal ou c'est pareil pour vous les autres c'est sensible à la casse je crois que non mais c'est possible que oui c'est sensible à la casse bon c'est ça je me suis trompé c'est sensible à la casse c'est bon on est bon ok sensible à la casse donc déjà on va commencer par le début pour installer 8mail il faut utiliser pip3 donc le gestionnaire de paquets Python je pars du principe que vous êtes sur une Linux je pars du principe que vous êtes sur une Debian si c'est pas le cas je pars du principe que vous savez comment faire genre les gens qui sont sur Arc ou Gantou je pense que vous savez faire mais sinon ouais apt install pip3 pip et donc sur pip3 8mail est directement uploadé dessus alors en l'installant vous n'êtes pas en train d'installer un paquet de librairies de dépendance comme d'autres outils 8mail dépend que du paquet request donc ça veut dire que c'est très minimaliste c'est intentionnel j'ai recodé à la main ce qui pouvait être remplacé donc prenez le temps donc normalement la dernière version que vous devez télécharger c'est la 2.5.6 là pareil je donne une minute pour ceux qui sont sur les claviers alors il y aura la conf le problème c'est que dans cette conf je vais demander à Sylvain d'en enlever une partie parce qu'on va toucher à des trucs un peu donc je sais pas si je vais publier les slides en même temps n'hésite pas à prendre les photos des slides s'il y a des choses qui t'intéressent ouais je disais que tu m'avais développé le premier développement en ce moment ouais c'est quelque part de mon besoin initial finalement ok euh c'était de la curiosité voilà euh c'est ce qui nous motive c'est ça voilà euh c'est une bêtise ouais voilà c'était c'était pour tuer le temps libre un peu voilà et puis après ça s'est professionnalisé un peu comme tout donc vous dites les mecs devant vous êtes bons ouais 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 ok euh ok donc là beaucoup de texte mais on va on va dérouler ça ensemble euh donc Hatemail euh initialement Hatemail venait avec un certain nombre de services par défaut euh et le problème avec ce genre de services surtout avec l'histoire de mot de passe c'est un peu comme les sites du deep web des fois ça existe et puis du jour au lendemain bah euh l'API a disparu le site a disparu l'entreprise derrière a disparu bon c'est pas tout ce qui s'est passé donc aujourd'hui on va se baser plus sur des services qui sont sûrs solides et des méthodes que vous pourriez certainement utiliser aujourd'hui mais dans un an euh donc on va se baser là dessus Hatemail supporte euh un certain nombre d'API donc d'iHT notamment euh comme on a cité tout à l'heure euh Snusbase euh Willy Kinfo IntelX que Sylvain a reçu sur son podcast d'ailleurs euh Hatemail les inclut tous il y en a d'autres qui peuvent qui qui partent et qui viennent Willy Kinfo si vous avez connu à l'époque qui n'existe plus donc ça ça fait partie des euh morse sur le champ d'honneur euh et euh Syla et Hunter.io voilà ok il y a le tout euh donc on va commencer par euh avec Hatemail euh vous faites Hatemail-g donc on va faire ça je vais essayer de le faire avec vous ah ouais alors par contre on va devoir coucou euh euh on va je vais essayer de grossir la police un peu là le quick brown de Fox vous le voyez au fond ou pas ? ouais ouais bon genre là vous voyez au fond ou pas ? ouais ça passe euh ok donc je vais juste aller dans slash TMP euh donc si on fait Hatemail-g euh donc déjà la première chose ça c'est important parce que j'ai dû faire un hotfix deux heures avant la conf euh donc j'ai failli pas venir en fait euh donc vous vérifiez bien que vous êtes sur la 2.5.6 et donc Hatemail vous génère un fichier de configuration dans votre répertoire là où vous trouvez là je suis dans TMP donc vous avez normalement un fichier qui est écrit qui s'appelle Hatemail underscore config point ini euh une fois que ça c'est fait on va utiliser oula on va utiliser euh nano euh pour l'éditer on va aller sur euh la ligne qui s'appelle snusbase token et on va rajouter donc ces trois mots euh euh un pig, bugbear, panda donc on fait ensemble donc là c'est un peu tous les services que Hatemail peut gérer willikinfo opération name snusbase token donc c'était quoi ? c'est Handpeak, bugbear, panda Handpeak c'est une clé API c'est une sorte de mot de passe qui va nous permettre d'accéder à des services bugbear, panda ok donc normalement ça ressemble à ça de votre côté on fait CTRL X, Y, entrer pour sauver on est bon euh on est bon donc ça c'est une clé de démo normalement euh si vous travaillez dans des entreprises qui font de l'osynth votre entreprise vous paye ce genre de clé si vous êtes des individus on va voir comment on fait dans ces cas là quand on joue en mode zéro pièce d'or mais pour l'instant on a ça euh la clé est valable jusqu'au 30 donc ça nous donne je crois on est le 25 aujourd'hui ça nous donne 5 jours euh pour en profiter euh donc on va passer aux premières démo donc tout le monde euh ici vous êtes bon tout le monde est bon euh donc on va commencer par la première démonstration euh donc ça c'est un peu un même parce que c'est public euh bon voilà mais donc euh 8mail euh vite fait pour les pour les arguments tirez T target t-res casse donc c'est pour éviter les trucs du début je vous avais dit qu'ils marchaient avant mais qu'ils marchent plus maintenant t-res casse ça va permettre de les éviter t-res essai le fichier de configuration donc on va regarder qu'est-ce qui se passe si on utilise ce qu'on vient de rajouter sur l'adresse mail d'un ancien président bah par défaut bah par défaut ils tapaient dans des services qui étaient chouettes et disponibles au public mais ils n'existent plus là il ne se passe plus rien pour l'instant que ça sera amis à jour à un jour euh donc voilà on va faire ça tout se passe bien tout se passe bien tout à l'heure ça ne marchait pas comme ça donc là ça paraît cool mais c'est vraiment euh on est content donc 8mail ça se présente comme ça c'est un logo stylé et ensuite il y a deux parties euh alors attendez j'essaye de scroller dans le bon sens voilà première partie le détail des données euh sur la gauche euh le type de données au milieu la cible à droite euh le jus de la donnée dans le résultat de la donnée euh donc SNUS parce que le service qu'on utilise actuellement la clé API c'est SNUSBASE donc là on a SNUS RELATED bon bah c'est euh il est trouvé que Donald Trump ça ressemblait à Donald Trump bon ok euh username on en a last IP connu euh source du mot de passe donc ça c'est le nom des bases de données euh d'où est issu le mot de passe euh donc là ouais pareil là on a des H donc on parle aujourd'hui on parle de mot de passe mais en fait au final le mot de passe on s'en fout un peu parce qu'on fait pas du pentest on fait de l'osint donc ça veut dire que si vous récupérez des H ça marche aussi on verra tout à l'heure pourquoi mais euh bon voilà euh et donc là le fameux donc pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette histoire par le fameux you're fired de Trump qui a été son mot de passe pendant longtemps surtout quand il était euh euh sur la série télévision euh je sais plus laquelle là où sa gimmick c'était de dire que les gens étaient virés euh donc là on le retrouve et je crois il y avait autre chose à vous montrer euh non mais c'est bon donc voilà donc ça c'est la première partie du résultat la deuxième partie un récap Donald Trump on a trouvé 21 trucs alors là ça paraît un peu anodin mais le but de Hatemail c'est de pouvoir industrialiser ce genre de processus parce qu'on en a fait avec un mais qu'est-ce que enfin le but c'est que l'outil nous serve aussi quand on a 2, 5, 10, 50, 100 adresses mail Hatemail permet de mouliner et de voilà de faire tout ça pareil on verra tout à l'heure mais Hatemail on peut outputter les résultats dans un csv ou dans un json si vous voulez les importer dans Maltego par exemple bon voilà donc là c'est la première partie on a trouvé le mot de passe d'un ancien président on va pouvoir avancer donc là on attaque un peu la partie bah au synth du projet Hatemail Hatemail peut prendre d'autres types de récap parce que là on a ciblé une adresse mail ok mais en rajoutant tiré q pour query on peut mettre tiré tiré query on peut demander à ces api commercial d'autres types de données donc là vous voyez en bas je sais pas si tout le monde voit mais on peut demander tiré q password pour faire une recherche inversée du mot de passe tout à l'heure quand je vous parlais des use case on a retrouvé le mec en Belgique ou pour F-Society c'était comme ça qu'on avait fait en fait on avait trouvé le mot de passe de son adresse pro on a fait la recherche du mot de passe trouvé et on a trouvé son hotmail on a trouvé son adresse perso IP donc ça aussi très rigolo si vous mettez des choses comme l'IP de l'assemblée nationale ou autre voilà H donc tout à l'heure on parlait des H et domaine alors domaine c'est pas toutes les api qui le font donc sur le wiki parce qu'il y a un wiki sur le wiki ça vous montre quels back-ends permettent de faire des requêtes par domaine entier donc par exemple vous pouvez chercher juste arrobas microsoft.com alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est très lourd côté back-end pour les boîtes qui font ça parce qu'il faut il faut se dire qu'eux ils ont des bases de données de malades parce que c'est des bases de données de bases de données fuitées donc ça fait beaucoup de bases de données donc certains l'acceptent certains pas snusbase dans leur prochaine version je plug un peu parce qu'ils nous ont sponsorisé la clé api vont le faire ils sont super puissants ils sont super cool ils sont presque mieux que d'y acheter donc n'hésitez pas à les considérer dans les résultats qu'on pouvait trouver donc on avait vu dans les outputs on avait trouvé des usernames des passwords on avait trouvé d'autres choses première chose intéressante qu'on peut trouver des fois c'est les adresses physiques c'est des numéros de téléphone des numéros de CB donc ça les utilisez pas enfin si vous faites de l'ocint normalement c'est pas pour faire du dropshipping Amazon ou autre numéro de CB des IBAN il y avait quoi d'autre je crois que c'est tout mais c'est déjà pas mal si vous partez d'une adresse mail et que vous récupérez déjà certaines de ces informations vous avez déjà beaucoup plus de connaissances sur votre cible donc voilà reverse search par mot de passe donc là on y est donc là on va reprendre le mot de passe qu'on a vu tout à l'heure on va faire une recherche inversée donc là la différence c'est que ça va être à peu près la même requête que tout à l'heure sauf qu'à la place de mettre un email on va mettre une chaîne de caractère et on va rajouter "-Q password password voilà donc c'est parti je vous montre ça donc comme vous avez vu en haut à gauche il y a les numéros des démos donc pour ceux qui ont le pass bin vous savez où on en est dans la confe donc voilà yourfire "-Q password "-sk on l'oublie pas pour dire de sauter les trucs fichier de configuration très important donc là on dump on voit que en fait quand le même est sorti d'autres personnes ont commencé à utiliser yourfire ou alors peut-être que paranoid child c'était une adresse alternative du président ou nick the ball bon bref voilà mais donc voilà donc on a fait une recherche inversée et ce qui est toujours intéressant c'est aussi de noter les sources parce que quand on va passer en mode 0 PO justement on va essayer de retrouver ces sources là les télécharger en local nous même et on fera nos propres recherches plutôt que de payer pour des services bon voilà donc pareil là à la fin le recap il nous dit on a trouvé 15 éléments devant vous êtes toujours bon vous voulez pas de questions pour l'instant j'en ai une est-ce qu'il faut absolument mettre des double codes c'est préférable c'est dire qu'il y a certains mots de passe qui peuvent casser le genre si le mec il met des chaînes il met des backslash dans son mot de passe c'est plus safe c'est plus safe le pardon l'option domaine ne fonctionne pas pour l'instant je sais pas s'ils vont toucher la V2 avant la fin de la démo probablement pas mais bon est-ce que tu as des infos sur la frécheur de la donnée ? alors ils sont en 2016 est-ce que ça a beaucoup de données par en 2016 oui alors est-ce que ça a monté la date de détection justement dans une partie un peu plus loin dans les slides on va trouver comment enfin je vais illustrer comment trouver des données fraîches et je sais que tous ces sites là qui ont un intérêt commercial donc ça c'est un des points positifs du capitalisme c'est qu'ils vont être continuellement en train de chercher des nouvelles données à rajouter dans leur base de données à eux pour être mieux que la concurrence donc généralement ils ont des nouvelles des nouveaux arrivages de données régulièrement on parle comme du bref comme du poisson mais ouais donc voilà reverse search par mot de passe donc dans le processus au SINTS le simple fait de faire des recherches de mails trouver les mots de passe ou les haches reverse search vous serez étonné à quel point on arrive à désonné désanonymiser des individus qui pourtant avaient un obsèque solide qui utilisaient des adresses proton ou je sais pas quoi on arrive à les retrouver ok donc là aussi on va prendre une petite minute donc je sais pas si est-ce qu'il y a des gens mais juste pardon s'il faut qu'ils soient identiques ou si par exemple tu fais une off-file un, deux ça se fait alors ça c'est le côté que 8mail ne fournit pas mais en effet si tu vois d'un mot de passe qui retourne rien c'est bien d'essayer des variations typiquement je sais qu'à plusieurs reprises on a vu des mots de passe donc moi dans mon utilisation entre guillemets pro des mots de passe où il y avait des années donc 2018 et tout juste d'essayer de faire des rotations et du coup on peut pas lui mettre une liste de mots de passe on peut est-ce qu'on peut lui mettre une liste de mots de passe donne moi 30 secondes je crois pas actuellement peut-être que si je vais tester et je vais te dire comme je te dis ça a été codé dans ma chambre c'est bon mais bonne question bonne question donc je sais pas si vous connaissez le service hunter.io si vous faites de l'osint peut-être vous êtes tombé dessus c'est donc si vous suivez la démo activement passez 30 secondes sur hunter.io faites-vous un compte et récupérez enfin confirmez-vous le compte ils fournissent une clé gratuite d'API donc on va regarder à quoi ça sert hunter.io c'est très utilisé par les comment on appelle les chasseurs de talents pour trouver d'autres personnes à recruter chez les gens donc typiquement leur service ça marche comment c'est qu'on lui fournit une adresse mail et Hunter va dire cette adresse mail je la connais je connais d'ailleurs ses potes et je vais te donner les adresses mail de ses potes pour débaucher des gens c'est très pratique mais dans notre cas aussi ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir donner à Hitmail une adresse mail et va pouvoir dire bah ok je connais Donald Trump mais je crois que je connais aussi son cousin son fils et tout donc c'est ce qu'on va voir et donc pour ça ce qui est très bien c'est que Hunter.io fournissent une clé d'API gratuite c'est d'ailleurs très étonnant parce que je crois qu'ils font la majorité de leurs chiffres sur des des plugins dans d'autres logiciels de RH mais en tout cas ils fournissent une clé d'API gratuite donc 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 je crois que tant que t'es pas en mode full abuse genre 500 par seconde je crois qu'ils disent rien je crois que c'est limité à 80 80 je crois ouais ok bah ça a dû évoluer par mois par mois ok bon en tout cas ce que je peux vous confirmer c'est qu'ils acceptent pour des nouveaux comptes les adresses Proton Tuta ah ouais ok ouais bien vu je me rappelle pendant des périodes ok bon en tout cas pour les gens qui connaissent un peu quand on a pas trop de financement on peut se faire plusieurs comptes au pire et alors très étonnant ils acceptent les adresses mail laposte.net aussi qui a aucune limite donc faites vous plein d'adresses laposte ça vous fait plein de voilà ou payez ou faites vous payez par votre entreprise ok bon bah voilà parfait avec des alias pardon avec des alias avec le plus ni 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 ok bon bah donc plein de façons différentes pour avoir requête illimitée donc là vous allez en haut à droite API vous la copier et donc là on va retourner dans le terminal et donc là on va rajouter cette clé sur inter.io pareil on enlève le point virgule au début pour dire que on enlève c'est plus un commentaire donc comme vous pouvez l'imaginer j'utilise cette clé maintenant je vais la changer une fois la confe finie ne voler pas toutes mes clés tac on sauve en quel langage ? Python vraiment voilà pas d'effort qui d'ailleurs j'ai été surpris mais j'ai vu que des personnes faisaient tourner 8 mail sur leur téléphone portable avec un émulateur Android enfin sur leur truc Android donc voilà grâce au fait que ce soit du Python ça marche voilà donc on va y aller donc ce coup-ci on va demander à Hunter de nous fournir tous les adresses mail en relation à notre cible et donc là on rajoute ce petit ce petit argument tiré haut pour output résultat pour un csv par défaut c'est du csv on peut préciser que c'est du json et ensuite dans un deuxième temps on va repasser 8 mail dessus alors pourquoi parce qu'en fait 8 mail si on lui donne en paramètre d'entrée un fichier avec des expressions régulières il est capable de capter tous les adresses mail donc par exemple vous pouvez filer un gros bordel avec du code des adresses mail dedans pas de soucis il trouve les adresses mail dedans il est cible et il vous fournit les résultats il y avait quelqu'un qui me demandait si on pouvait mettre plusieurs mots de passe enfin si on pouvait essayer plusieurs mots de passe techniquement du coup c'est faisable en mettant le query password avec ça techniquement ouais parce que ça a été codé je ne sais plus mais oui tu as raison tout à fait il y a l'aspect générique de la requête donc on va y aller on récupère la clé ok terminale on passe donc pareil on n'oublie pas le tirer sk et tirer c pour dire 8 mail.config donc là on lance vu qu'on n'a pas enlevé le commentaire pour snusbase il lance quand même snusbase mais c'est pas grave parce qu'on a illimité requête pour l'instant et surtout voilà ça c'est ce qui nous intéresse donc vous voyez sur la gauche un nouveau type de données apparaît enter underscore related trop cool et donc là on a jared arroba strump.com ivanka arroba strump.com bizarrement on a please love me daddy arroba strump.com bon et plus à infinité voilà les 6 admins c'était les tests donc ce qui fait que dans notre dans notre fichier qu'on a créé results.csv est-ce qu'il est où il est là bon il est pas très joli parce que c'est supposé être importé dans un excel mais ce qui nous intéresse c'est que maintenant dans nos résultats on a toutes les adresses mail qu'on a trouvé vu que 8 mail peut lire des fichiers avec du bordel dedans et récupérer les adresses mail dedans on va faire d'une pierre de coup c'est cool ça ouais petite messeignerie gax enfin trouvé sur stack overflow bon voilà donc on va relancer et donc là on lui dit 8 mail tiret vise moi tout ce qu'il y a dans résultats.csv donc le fichier qu'on vient de créer tiret sk tiret c on lance et là voilà alors heureusement pour cette démo le FBI il va pas rentrer parce qu'il y a pas trop de résultats mais là vous voyez avec justement l'intérêt du recap à la fin on vient de mouliner plein de données on a un résumé moi j'ai une question ça teste les adresses mail avec les bases du mec ça par contre ? ça teste les adresses mail sur les bases du mec ça veut dire que par exemple s'il a trouvé une autre mail il va essayer de se login avec le non 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 c'est le dossier c'est pas c'est pas du ouais alors il y a d'autres logiciels qui le font c'est pas celui-là si t'en veux il y a openbullet qui le fait plein de logiciels avec le mot bullet dedans d'ailleurs ouais 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 mais ils servent surtout c'est des logiciels qui servent surtout vous savez ils récupèrent des bases de données un peu comme ça et ensuite par exemple ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tester pour par exemple sur Netflix quand vous voyez sur internet les mecs qui vous vendent des packs avec Netflix Spotify ni nana avec des adresses piratées en fait ils utilisent des logiciels genre open bullets typiquement qui vont un peu un peu à light mail c'est à dire chercher des données fuitées mais sauf qu'ils vont après mouliner les pages de login voilà c'est tout on est bon ? on est bon en revanche c'est aussi notre part en tant qu'investigateur de vérifier ce genre de données donc par exemple on ne sait pas alors tout à l'heure ils nous montrent d'où viennent ces données donc notamment de quelle base de données donc il faut voir si c'était des sites vraiment pourris où les gens ils pouvaient faire des comptes sans vérification plus le site est sérieux donc implicitement plus il y a une vérification plus on sait que c'est une vraie adresse donc tout à fait le côté lawyer enfin asso lawyer et tout bon voilà et puis aussi donc asso lawyer on l'a récupéré à travers le service de RH là on a moins de visibilité sur comment ils ont corrélé leurs données mais bon voilà s'ils arrivent à vendre leurs produits c'est que bon bref ok on revient on revient là donc on a pivoté avec des emails donc ça veut dire que là depuis le début vous avez atteint la logicielle vous avez récupéré des mots de passe d'une première adresse cible vous avez récupéré des emails liés à cette première adresse cible vous avez récupéré éventuellement des mots de passe liés à tous les copains de cette première adresse et il reste encore quelques démos mais on avance oui ma souris elle est là utiliser email avec des données locales oui donc là on commence à attaquer le sujet du à quoi faire quand on n'a pas de clé API donc on va utiliser des dumps locaux donc 8mail alors ce que 8mail va faire on peut très bien le faire avec grep mais alors c'est pas pour flex mais 8mail a à peu près la même vitesse que grep en python parce que derrière le python transforme ça en du C et ensuite enfin bon voilà l'interpréteur le transforme en C donc il y a trois types de recherche pour des données locales qu'on peut faire avec 8mail la plus basique c'est tirer lb pour local breach donc c'est un dump non compressé donc on va regarder un petit peu après à quoi ça ressemble enfin où est-ce qu'on trouve des dumps mais typiquement sur des sites de hackers en ligne ou des forums plus souvent vous allez récupérer souvent c'est des formats genre des points MySQL dump ou autre 8mail peut les traiter quand les gens sont un petit peu plus intelligents ils vont compresser ces données là vu que c'est du texte ça se compresse très bien ça se partage mieux comme ça et dans ces cas là 8mail peut le gérer aussi avec tirer gz pour gzip c'est le format le plus standardisé pour partager des dumps compressés et un dernier il est un petit peu spécial est-ce qu'il y en a dans l'audience qui ont déjà entendu parler du bridge compilation ou du compilation of many breaches parfait ok 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 donc ça a été des grands incidents pour ceux qui s'intéressent ce mot de passe ça a été des incidents importants c'était des pirates qui un peu de façon aléatoire ont décidé de libérer sur internet des compilations de fuite de données mais on parle de grosse compilation comb c'est 18 gigas de texte je sais pas si vous réalisez ce que ça fait de 18 gigas juste en fichier .txt ça fait beaucoup de mots de passe est-ce que collection 1 collection 2 tout ça c'est des breaches c'est des breaches j'ai inclus un lien normalement après pour les récupérer alors par contre contrairement à collection 1 et tout bridge compilation et comb avaient une particularité c'est qu'ils étaient fournis avec un script qui permettait de faire des recherches dedans une de l'autre de leur particularité c'est que c'était rangé c'était un vraiment un bordel joyeux parce que les mecs avaient créé des sous-répertoires par exemple A, 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 B pour trier les données donc par exemple si une adresse mail commençait par A, A, B c'était dans le sous-répertoire A, 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 B bon c'était une version très particulière de trier la donnée mais ce qui fait qu'ils ont release un script qui allait avec où on pouvait donc faire des recherches dans les données qu'ils avaient fournies 8mail peut utiliser ce script et donc pareil récupérer les données vous pouvez ensuite donc pivoter dessus et tout je crois qu'il y a une démo pour ça ouais donc on va refaire on va tester dans le trame donc là la compilation de mini-breaches je pense pas que vous allez pouvoir le télécharger en live comme ça mais je vous fournis le lien juste après pour pouvoir le récupérer chez vous c'est un peu en toute honnêteté c'est un peu la base si vous voulez commencer à jouer à ça récupérez-le tout le monde l'a tout le monde l'utilise bon voilà alors le query vu que c'est trier en mode bizarre le grep il va faire une sorte de enfin il va partir dans les sous-répertoires là où il n'a pas besoin je veux dire même quand on a le répertoire la façon dont c'est parté pour bridge compilation ou pour tout pour bridge compilation par tueur je veux dire le 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 alors si on rentre dans le côté technique si c'est sur un fichier unique si c'est un gros fichier vous pouvez peut-être mieux utiliser grep si c'est une multitude de fichiers 8mail va être plus performant parce que je suis un peu plus enfin j'ai rendu le multithreading plus agressif donc voilà donc on va chercher Trump là dedans donc normalement je l'ai téléchargé je crois et donc ça c'est avec le switch on l'a vu tout à l'heure c'est tiré BC donc là tac donc ça compilation de many breaches c'est le truc de 18 gigas décompressé d'ailleurs il faut un mot de passe pour le décompresser le truc que je vous fournis vous explique tout ça donc pas de soucis on le lance il mouline et il le trouve donc ça marche aussi donc ça c'est en mode si vous avez pas de budget et que la clé API ne marche plus bon ça va alors si vous permettez on va lui donner le dossier qui contient les ouais c'est ça en fait je vais te montrer ce qui se passe c'est que ça doit être un liste dire dans le Python ouais donc en fait on se retrouve là dedans dans le truc en question et si on fait un si on fait un ls en fait ce qu'il mène ls ou vient qu'est ce qu'il se passe ls il y avait un don là ah voilà c'est ça donc en fait ce qu'il mène va chercher c'est ce truc là query.sh donc en fait il faut lui donner le répertoire où se trouve le query.sh ouais bon alors c'est pas c'est pas de la grande magie c'est à dire que c'est un fichier shell qui existe déjà et il va le lancer c'est juste que il va permettre de le récupérer ensuite le corréler les informations ouais ouais voilà exactement mais extrêmement pratique ça on est bon donc voilà donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est où trouver des données fuitées donc ça c'est si vous voulez vous montez vos propres vos propres datalack de données de mots de passe donc il y a trois slides en particulier donc le combination of mini breaches il y a littéralement un github avec toutes les données qui permettent de le récupérer en magnète en tant que torrent le décompresser avec le mot de passe qui va bien et donc collection 1 qui a été mentionné ici joli il me semble pareil ça c'est un short url qui permet de tomber sur un sujet sur edit qui explique comment le récupérer ce qu'il faut savoir c'est que dans les équipes de pentest donc c'est pour ça l'ocint a un petit peu un petit peu de retard là dessus chez les pentesteurs surtout ceux qui ont du budget ils ont souvent des serveurs dédiés à la récupération de fuite de données c'est à dire que il y a des gens au quotidien qui font de la veille et qui récupèrent en masse des données parce que maintenant de plus en plus les pentests incluent dans le scope le fait de trouver des mots de passe fuités parce que sinon on peut le faire quelqu'un de mal intentionné va définitivement le faire donc maintenant les clients sont ok avec le fait de trouver des données fuitées ça fait partie du métier surtout quand on voit que dernièrement le hack de Nvidia ou ce genre de choses ça a été des tokens VPN qui ont été fuités donc c'est un peu dans cette logique d'inclure dans le scope maintenant tout ce qui est fuit de données donc ça c'est le premier combination of many breaches c'est la base collection 1 c'est une des bases il est assez gros par contre donc commencer à prévoir des serveurs ou des gros disques durs les données fraîches avant il y avait raid forums peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler raid forums est mort de ces cendres sont nébridge.to et leur concurrent crack.to vous pouvez vous faire des comptes anonymes pour certains des trucs c'est payant mais en fait le cycle de données dans ce genre d'environnement c'est qu'au début quelqu'un va vendre la base de données des personnes vont l'acheter et une fois que ces bases de données auront été exploitées, surexploitées des utilisateurs pour les points de charisme vont les liker sur les forums ou les rendre gratuites en disant bon ben voilà on les a utilisés j'ai des open source pour tout le monde les gens dans la communauté leur mettent des plus sains sur leur profil de hackers black hat ils ont plus de réputation donc nous on profite un peu de cette boucle fermée pour en récupérer et c'est là où la troisième partie que je vais vous montrer il y a des endroits qui justement eux sont j'ai envie de dire passionnés mais font vraiment l'effort de les partager donc là ça va être sur Telegram ces channels Telegram ce sont des petites pépites pour trouver tout un tas de données donc je vous laisse je vois il y a beaucoup de photos je me retiens un petit coup donc le dernier nullique notez bien il y a trois L dans les autres confs au Sins on a vu que Telegram était beaucoup utilisé par les pirates donc avoir des soc puppets Telegram c'est une excellente une excellente idée voilà donc là on arrive sur la fin donc là c'est un peu un résumé du flow au Sins dans le cadre de 8 mail je vais vous montrer juste après sur une échelle un peu plus grande où se trouve 8 mail par rapport à tout ça mais on commence en haut à gauche on identifie des nouvelles cibles on trouve des emails on trouve des mots de passe on reverseurge les mots de passe on enrichit ces données et on pivote donc ça avec le TQ Password avec Hunter par exemple aussi bon voilà donc c'est c'est comme ça que ça marche et donc dernier slide donc 8 mail donc ça c'est pour ceux qui connaissent le livre de Michael Basel c'est une illustration qui est sortie de son livre si vous ne connaissez pas son livre je vous le recommande fortement c'est un excellent livre c'est un peu le livre de chevet de toute personne qui travaille là-dedans et donc nous on s'inscrit vraiment on s'inscrit vraiment ici alors c'est une petite partie de toute la courbe mais on essaye de le faire bien avec tout un tas de moyens différents c'est un vrai business aujourd'hui donc on essaye de profiter de ça mais comme vous voyez à partir d'adresses mail en les enrichissant on a après beaucoup de données ne serait-ce que par exemple en trouvant les emails avec Hunter.io des collègues des gens sur le même étage des employés on peut refaire tout ce cycle d'informations et assurer donc un enrichissement très avancé de la donnée et voilà c'est la fin merci 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 merci